Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture 100% Shoujo du mois de juillet. Je vous avais dit que je vous tournerais une découverte manga ainsi que le bilan lecture 100% Seinen. Ne vous inquiétez pas, ils arriveront sur ma chaîne avant le mois d'août. Le souci c'est que ces derniers jours j'ai pris un petit peu de retard dans mes lectures, j'avais un petit peu la flemme de lire. Du coup, je ne peux vous tourner que ce bilan lecture là aujourd'hui. Ce bilan lecture 100% Shoujo est composé de 4 titres dont 3 fins de série et 2 déceptions dont une très grosse déception. Je commence avec le tome 3 de Aphrodisia de Tomohomi publié chez Soleil dans leur collection gothique. Shoujo en 5 tomes dont le tome 4 est prévu en France pour le 8 octobre. Je vous ai déjà parlé de Shoujo dans de précédentes vidéos, je vous ai dit qu'il m'avait un petit peu déçu comparé à ce que j'ai pu lire d'autres de la même mangaka. Donc je vous rappelle encore une fois pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la mangaka qui a fait Midnight Secretary, Midnight Wolf et Flowers 4 Series qui sont pour moi 3 séries bien meilleures que celles-ci. Pour rappel, notre héroïne est une sorcière qui a beaucoup de mal à canaliser son pouvoir et pour l'aider, son cheval des servants Kaname a trouvé une solution. Quand son pouvoir s'emballe, il l'embrasse et ainsi elle se calme comme une grande. Et donc là dans ce tome 3, elle se retrouve dans l'antre des sorcières qui veulent réveiller son pouvoir de sorcière noire. Mais pour ce faire, elle doit passer par plusieurs étapes, dont une étape très importante. Je vous laisse deviner. Quelle peut être l'étape importante que doit passer une jeune fille pour qu'elle puisse enfin libérer son pouvoir, devenir une vraie femme ? Je ne vous fais pas l'en dire plus longtemps, il s'agit tout simplement de perdre sa virginité. C'était franchement original, je ne le voyais pas du tout venir gros comme une maison. Mais voilà, c'est encore une fois un cheveu qui n'est absolument pas surprenant. Et donc en fait, pour perdre sa virginité, les sorcières ont signé un contrat avec une espèce de démon, un truc vraiment horrible. Et voilà, en gros, il doit tout simplement la défleurer. Sauf qu'elle ne se laisse pas faire. Kaname vient bien sûr à son secours en tant que bon chevalier. Et il va se dévouer pour faire en sorte qu'elle ne soit plus vierge. Voilà, il se sacrifie le pauvre jeune homme. Cette scène importante, une fois passée, son pouvoir se libère un peu plus. Elle commence son apprentissage de sorcière noire, tout en gardant en elle des pouvoirs de sorcière blanche, puisqu'elle a été élevée par sa grand-mère qui est une sorcière blanche. Mais le truc un petit peu inchouillable, un petit peu abusé dans ce tome-là, c'est qu'ils font une première fois l'amour. C'est normal, elle libère son pouvoir, tout ça, blabla. Ils sont obligés de faire 4-5 fois l'amour derrière ? Non, parce que bon, à un moment, je me demande de vers quoi on va. En gros, c'est ça. Ils passent cette scène-là, ce cap important, sachant qu'ils ne se disent pas vraiment en couple. Ils ne sont pas vraiment en couple, c'est plutôt, voilà, je suis ton serviteur, je suis ton chevalier servant, non, je suis celui qui va te protéger des autres, et te protéger toi-même au passage quand ton pouvoir devient incontrôlable. Et là, c'est même plus une relation charnelle, ce n'est plus que ça, en fait, ce n'est plus que ça. Et il n'y a plus aucun intérêt, il n'y a plus d'histoire autour, c'est juste qu'ils trouvent tous les prétextes du monde pour se sauter dessus. Ce qui, bien sûr, va poser problème à Kaname, qui était à la base le chevalier de la maman de madame. Et donc, du coup, ça fait un petit peu rompre son serment de chevalier, et du coup, il se retrouve un petit peu dans la galère, puisqu'il se fait marquer au fer rouge, il s'en prend plein la gueule, mais ce n'est pas grave, il a fait le bon choix, il s'est sacrifié pour sa belle. Voilà, ça nous permet de voir que c'est un personnage totalement pervers, qui ne pense qu'à ça, mais bon, c'est un petit peu récurrent dans les œuvres de cette mangaka, ils sont tous un petit peu obsédés sur les bords, et ça ne change pas avec ce personnage-là. Petit point positif dans ce tome, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage, un loup, qui va leur venir en aide, puisqu'ils sont, voilà, c'était une relation qui n'est pas vraiment appréciée de tout le monde. Et donc, ce loup va leur venir en aide. Et en fait, ce loup, c'est tout bonnement une référence à un précédent manga de cet auteur, Midnight Wolf, où c'est une sorte d'amour avec un loup, enfin un loup-garou. Bon voilà, c'est un petit clin d'œil que l'auteur fait, qui est toujours assez plaisant à voir. Mais à part des dessins sympathiques, il n'y a absolument aucun autre intérêt à suivre cette série. Il me reste deux tomes, je la finirai tout de même. Mais voilà, ça ne vire plus que dans des scènes d'amour, de plus en plus dévoilées d'ailleurs, mais sans grand intérêt. Je continue avec le tome 2 de Daisy, lycéenne à Fukushima, de Reiko Momoshi, publié chez Akata. Je vous en ai parlé dans une découverte manga, ainsi qu'un article écrit, je vous ai dit tout le bien que je pensais de cette œuvre. Et pourtant, à la base, je ne voulais pas vraiment l'acheter, mais je ne regrette absolument pas cet achat. Un shoujo témoignage comme on en voit encore trop peu, on voit très peu de mangas vraiment qui témoignent de drames, qu'a pu connaître le Japon. Et donc ce tome-là, il est totalement sur la lignée du premier tome, très émouvant, très beau, très triste, même s'il y a un petit message d'espoir, c'est tout de même triste dans l'ensemble. Nos héroïnes ont des espoirs, des rêves pour l'avenir, certaines se retrouvent encore avec des rêves qui sont brisés. Il y a encore des drames, des morts, tout ça, j'en passe. Mais c'est vraiment un shoujo qui se veut indispensable dans le sens, voilà, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé là-bas. Il y a encore des gens, 3 ans après, qui n'ont pas récupéré une vie normale, qui ont toujours les stigmates de ce qui s'est passé suite au drame de Fukushima. Et donc voilà, pour cela, il ne faut pas oublier. La quatrième de couverture est juste magnifique, vraiment. Alors niveau dessin, je sais que beaucoup d'entre vous, ça l'est rébuté puisque c'est très typé shoujo. Ce n'est pas un dessin extraordinaire, mais vraiment, c'est tout en émotions. Et si vous cherchez une petite lecture vraiment sympathique et très émouvante, c'est vraiment un shoujo que je vous conseille. Je continue avec la fin de série qui m'a peut-être le plus déçue ce mois-ci. Il s'agit de la fin de The End of the World de Aoi Macchino, publiée chez Panini. Cette série, je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos et je vous ai dit tout le bien que je pensais des 3 premiers tomes. Que c'était vraiment un shoujo à part, où il y avait très peu de romances, la romance ne pouvait pas vraiment se faire. Un shoujo bourré de suspense, vraiment passionnant à suivre. On se demandait, mais comment cela peut-il se terminer pour nos deux protagonistes ? Et là, on a enfin la résolution de l'affaire. Et je dois avouer que j'avais déjà un petit pressenti que ça ne me plairait pas. Quand j'ai vu les notes un petit peu moyennes concernant ce tome 4, je me suis dit que les gens étaient un petit peu moins emballés que pour les 3 précédents tomes. Et que ça n'envisageait rien de bon pour cette fin de série. Je l'ai lu et effectivement, la fin est vraiment très décevante. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont dit que la fin vous a plu. N'hésitez pas à me dire en message privé, pas en commentaire de cette vidéo, puisque ça risquerait de spoiler ceux qui ne l'ont pas encore lu. N'hésitez pas à me dire en message privé ce qui vous a plu dans la fin, tout simplement. Puisque moi, je n'avais pas parlé avec Steph. Et Steph m'avait dit que la fin était sans plus, ça ne devait pas trop plus. Je me suis dit, attends, je vais lire, je te dis. Moi, c'était une très grosse déception. J'imaginais en fait quelque chose de totalement différent. Une tournure vraiment plus surprenante et plus originale que cela. Il faut savoir qu'on nous tient vraiment en haleine dans les 3 premiers tomes. Il y a un drame au début du premier tome que je ne vous spoil pas, toujours. Et à partir de là, c'est une course contre le monde. C'est essayer de s'en sortir, de brouiller les pistes, de survivre à deux. Même si c'est une histoire d'amour qui ne peut pas se faire. Parce que c'est vraiment, il y a un contexte trop dramatique autour. Mais voilà, il faut mentir aux gens. Il faut essayer de survivre à tout ça. J'imaginais vraiment une fin vraiment dramatique. Soit vraiment triste, ou alors avec un drame. Je ne sais pas, un mort, ou un suicide, ou quelque chose d'horrible à la fin. Je lui disais, ça ne peut vraiment se terminer que comme cela. Et non. Il s'agit d'une fin assez ouverte et assez happy-hand, que je n'ai pas du tout appréciée. Ce n'est pas que je suis anti-fin happy-hand. Si c'est bien tourné, pourquoi pas. Mais là, non. Je veux dire, vous avez un drame horrible dans le tome 1. Vraiment, mais pire que dramatique. Et là, on a l'air d'oublier, dans ce tome 4, ce qui s'est passé. On a l'air d'oublier qu'il s'est passé quelque chose de vraiment terrible. Que ça a ruiné la vie de pas mal de gens. Eh bien, non. Nos héros ne seront pas punis pour ce qui s'est passé. Il n'y aura pas vraiment de répercussions. Voilà. Ce n'est pas grave. Il s'est passé un truc vraiment terrible au début de ce tome 1. Et arrivé à ce tome 4, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. J'étais en mode, comment dire, je disais le tome. J'arrivais à la fin, j'ai fait, what ? Sérieux ? Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Mais en plus, l'auteur en rajoute une couche. Parce que j'étais super déçue. Elle en rajoute une couche. En nous faisant une petite avancée dans le temps. En disant, 10 ans après, que sont-ils devenus ? En gros, juste 2 pages pour vous montrer l'évolution des personnages. Et j'ai encore plus envie de dire, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu massacres ton manga ? Pour moi, c'est un massacre. Alors, j'étais super enthousiaste. Quand je vous parlais des 3 premiers temps, je vous disais, achetez-le. C'est un super coup de cœur. C'est vraiment une lecture qui change des autres chevaux qu'on a l'habitude de lire. C'est vraiment génial. Et quand je vois ça, j'ai dit, mais non. Non, tu ne peux pas faire ça, ce manga. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Alors, déjà que la fin ne m'avait pas plu. Mais en plus, cette avancée, 10 ans plus tard, encore plus pourrie, encore plus inimaginable que ce qui se passe déjà à la toute fin du manga. Non. Voilà, vous me voyez un petit peu énervée, mais c'est vraiment un chouchou que j'ai tellement apprécié. Donc, j'attendais tellement chaque temps avec beaucoup d'impatience qu'il vous laissait tellement en suspens et espérer à la fois. Après tout, on espérait qu'ils s'en sortent bien, ces deux-là. Mais pas comme ça. Non. Non, pas de manière si ridicule. Voilà, on a l'impression que l'auteur ne savait pas comment terminer la série. Et hop, ça finit comme ça. Voilà, il faut que ça fasse quatre tomes, ça se terminera comme ça. Mais non. Merde. Non, vraiment. Excusez-moi, mais voilà. Et par contre, vous avez une histoire bonus, vraiment à la toute fin, qui n'a aucun rapport avec nos deux protagonistes. Une histoire vraiment racheste, qui est assez sympathique, qui permet de terminer sur quelque chose d'un peu plus sympathique que le manga. Parce que vraiment, autant je vous conseille vivement les trois premiers tomes. Mais presque, arrêtez-vous au tome 3. Je sais, vous allez me dire, mais j'aurai pas la fin, je sais pas comment ça se termine. Mais presque, il vaut mieux pas savoir comment ça se termine. Voilà. Alors, c'est une fin, voilà, qui se veut ouverte, qui se veut happy-hand, qui se veut surréaliste. Et je n'aime pas du tout la fin. Comme vous n'auriez pas compris, j'ai pas aimé la fin. Je conclue avec une autre fin de série d'un manga dont je ne vous ai jamais parlé jusque-là. Et pourtant, il s'agit d'une très bonne lecture. Il s'agit du tome 4 de Joséphine Impératrice de Yumiko Igarashi, publié chez Pika. Voilà. Donc, de cet auteur, on lui doit énormément de vieux shoujo, dont Georgie. Voilà. Alors, c'est pour ça que son chara-design est assez daté. Voilà, c'est un chara-design un petit peu daté. Mais c'est un shoujo très récent. Il n'a même pas 2-3 ans. C'est vraiment une œuvre très récente de l'auteur. Et donc, Joséphine Impératrice, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, là, comme ça, de nom, c'est tout simplement la femme de Napoléon Bonaparte. Celle qui va permettre à ce qu'il ait une excellente réputation en France et qui va faire de lui l'empereur qu'on a connu. À la base, c'est une femme noble, mais très simple, qui vit en Martinique, qui va un jour se marier. Voilà, un mariage un petit peu forcé. Qui va se retrouver à vivre en France, qui va avoir des enfants, qui va connaître énormément... Mais dès le premier tome, elle ne connaît que des drames, cette femme. C'est horrible. Elle perd des membres de sa famille, des amis. Elle perd énormément de gens. Il y a énormément de morts. Ça se passe donc à l'époque, Napoléon, c'est suite à la Révolution française, donc 1789, donc voilà, des époques où il y avait pas mal de maladies, où on ne soignait pas tout, où il y avait des guerres, donc il y avait des morts. Et donc, voilà, c'est une époque où c'est normal qu'il y ait énormément de morts. Vous lisez La Rose de Versailles, vous avez autant de morts. D'ailleurs, si vous avez aimé La Rose de Versailles, je pense que vous pourriez aimer Joséphine Impératrice. C'est complètement un show-show historique, romance historique, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et elle rencontre Napoléon vers, il me semble, à la fin du tome 2 ou tome 3, par là. Et ça va être le grand amour de sa vie. Ça va lui permettre d'accéder au statut d'impératrice, chose qu'elle ne pensait absolument pas possible à la base. Là, j'avais vraiment hâte de savoir comment ça pouvait se conclure. Le souci, c'est qu'on m'a spoilé la fin. Voilà, super deg. Alors vous allez dire, ouais, c'est qui qui a spoilé la fin, machin. C'est moi, moi, moi. Parce qu'en fait, voilà, on est allé acheter les tomes, enfin, j'ai acheté plusieurs tomes, mais j'ai acheté les tomes à la FNAC. Et elle a un petit peu louché sur le titre. Et me va, c'est l'histoire de la femme de Napoléon. Et je fais, oui, oui, la femme de Monaparte, oui. Et voilà, cette femme, comme elle a fini, c'est horrible, machin. Et en fait, elle m'a raconté toute la fin. Non, ça va pas se terminer comme ça. Ben si, ça se termine exactement comme ça. C'est-à-dire de manière fort triste, fort dramatique, horrible, mais historiquement vrai. Donc, je remercie ma mère. Merci. Je se termine vraiment comme ça. Je vais vous raconter la fin. Sauf que c'est ma faute aussi. J'ai un petit peu des lacunes concernant l'histoire de France. Mais c'est quand même un très très bon shoujo. Si vous aimez les romances, et surtout si vous aimez les shoujo dramatiques, vraiment historiques, et le côté historique est très bien respecté. La preuve, je vais spoiler la fin par ma mère qui ne connaissait pas le manga, qui connaissait juste l'effet historique. Comment vous avez des morts dans tous les tomes ? Si vous vous dites, comment ça peut se terminer, ça, à part dans le drame, dans les pleurs, dans le sang. Mais oui, je ne vous raconte pas la fin, mais c'est horrible. Si vous voulez le lire, si vous voulez un shoujo qui vous déprime bien, mais qui est une bonne lecture tout de même, je vous le conseille. Ainsi s'achève ce bilan lecture 100% shoujo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous suivez l'une de ces séries, s'il y en a qui vous intéressent. Et concernant The End of the World, si vous voulez me parler de la fin, me dire ce que vous en avez pensé, faites-le, s'il vous plaît, en MP, en message privé, sur Facebook ou sur Youtube. Même si, je ne sais pas si c'est possible sur Youtube, mais si c'est possible, faites-le. Puisque je n'aimerais pas que certains soient spoilés dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très vite.